Bien, bonjour. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour cette conférence sur la réutilisation des eaux usées et des nouvelles ressources en eau. Donc c'est M. Jean-François Fauvark, ancien président et membre du comité des arts chimiques, et également professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, qui va présenter les orateurs, introduire le débat et gérer toutes les questions, et qui modérera donc notre session. Alors je remercie les orateurs. Nous avons avec nous Mme Laurence Mur, M. Fauvark vous la présentera tout à l'heure en détail, et M. Bruno Seda, qui malheureusement devait être avec nous, mais un petit Covid, qui donc sera avec nous en distanciel. Voilà, alors je fais un petit mot d'introduction. Nous sommes donc dans la salle des trois consuls à l'Hôtel de l'Industrie, de la Société d'encouragement à l'Industrie nationale. Je remercie ceux qui sont présents parmi nous, et également ceux qui sont en distanciel. Je crois, madame, qu'il y a à peu près une centaine de personnes en distanciel. Voilà, donc Sylviane Villaudière, qui est une de nos vice-présidentes et qui a co-organisé ce cycle, sera un petit peu en retard, donc je la remplace un petit peu au pied levé pour cette introduction. Je vais donc, nous sommes dans le cadre d'une réunion que nous appelons les PDSI. C'est un cycle de conférences sur le développement des sciences et de l'innovation au service des transitions énergétiques. Des thèmes très variés. Nous avons eu aussi bien l'optique, l'hydrogène, la cybersécurité, les épidémies, les abeilles, le hasard, les cryptomonnaies, le vieillissement, les addictions. Vous voyez, donc des sujets extrêmement variés. Alors la Société nationale, la Société d'encouragement à l'Industrie nationale a été, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais créée par Bonaparte, qui était premier consul à l'époque, et Chaptal en 1802. C'est la première association d'utilité publique dont la vocation est d'encourager les entrepreneurs et l'innovation de valoriser le savoir-faire français et de conserver notre patrimoine scientifique, technique et industriel. Nous avons des co-organisateurs. Ce cycle est organisé très étroitement avec la FAS, qui promeut les sciences et les techniques auprès du grand public, dont nous avons des représentants dans la salle. L'IESF, qui associe les scientifiques et ingénieurs de France, et l'association Bernard Grégory. Il y a aussi quelques autres associés que vous voyez sur la DIA. Nous sommes donc dans l'Hôtel de l'Industrie, à Saint-Germain-des-Prés, qui organise de nombreuses conférences. Actuellement, nous sommes très investis sur la renaissance industrielle à Paris et en région. Nous nous intéressons toujours à des sujets d'actualité pour présenter notamment des ruptures, des innovations, le rôle des chercheurs et celui des entreprises. Il y a donc toujours dans nos conférences une double approche, à la fois scientifique et économique, avec des chercheurs comme madame et des entrepreneurs comme monsieur Céda. Aujourd'hui, nous traitons du sujet les eaux. Je passe la parole à monsieur Jean-François Fauvark, qui anime cette réunion. Je vous remercie. Merci Catherine. Et donc, bonsoir à tous. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter d'abord Laurence Mure, qui sera notre conférencière, si l'on peut dire, universitaire. Laurence Mure est professeure à l'école de génie chimique de Nancy. Et elle a travaillé essentiellement sur toutes sortes de procédés de séparation et de purification. Elle est aussi dans ce cadre. Elle a organisé des séminaires, notamment sur la réutilisation des eaux usées. Et donc, elle va nous présenter, d'un point de vue un peu académique, les problèmes que pose la réutilisation des eaux usées dans le monde industriel. Alors, les eaux usées, il y en a beaucoup. Il est évident que les ressources en eau posent un certain problème à l'humanité. C'est surtout quand il n'y a pas d'eau. Alors là, c'est une vraie catastrophe. Et donc, l'économie de l'eau est quelque chose de tout à fait important. Bon, bien sûr, il y a de l'eau partout. Et l'essentiel de l'eau est quand même consacré à l'agriculture. Peut-être 70-80%. Et une part non négligeable est évidemment consacrée à l'habitat, aux villes, à l'utilisation dans les villes. Et cette part d'eau, elle est retraitée, mais elle n'est pas réutilisée. Les industries sont quelque chose d'un peu à part, en particulier parce qu'on a trop peur de la pollution par l'eau industrielle. Et donc, les industries, on les charge, effectivement, de purifier et de réutiliser leur eau. Et c'est ce procédé de réutilisation dont nous allons parler aujourd'hui, donc au niveau des industriels. D'une part, par la conférence de Laurence Mur, et ensuite, en second conférencier, Bruno Seda, qui a monté une start-up de traitement et de réutilisation des eaux. et qui nous présentera, en particulier, un exposé sur la réutilisation des eaux des blanchisseries. Pour le moment, je donne l'apparence à Laurence, qui va nous présenter son sujet. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'était un plaisir de vous faire, ce soir, ce petit panorama, alors un peu académique, si vous voulez, sur la problématique de l'eau dans l'industrie. Donc, au niveau du plan de la présentation, je ferai tout d'abord une brève introduction sur l'utilisation et les ressources en eau dans l'industrie. Je ferai ensuite une approche un petit peu méthodologique pour voir quelles sont, en fait, les méthodologies que l'on peut utiliser pour mieux gérer l'eau, notamment dans l'industrie. Nous verrons que ces méthodologies nous conduisent, en termes de verrous, en termes de points essentiels, à la recherche de procédés de traitement d'eau. On verra quelques exemples de procédés. Et enfin, on conclura quant à une discipline, qui est celle de l'école où j'exerce, qui est le génie des procédés. Alors, au niveau de l'utilisation de l'eau dans l'industrie, l'eau dans l'industrie a beaucoup d'usages. Vous avez des usages, déjà, pour des aspects thermiques. Vous avez, par exemple, une illustration de tours d'aéroréfrigération. Et donc, l'eau est utilisée beaucoup pour refroidir des installations. L'eau va être utilisée pour, par exemple, le lavage de gaz, le traitement des fluents gazeux. La représentation, ici, que vous avez, est une unité qui va permettre, avec une solution aqueuse, de laver des gaz avant rejet. Vous allez avoir, également, l'utilisation d'eau, aussi, pour, comme dans la formulation, comme eau aussi, de procédés. Face à ces multiples utilisations de l'eau dans l'industrie, on rencontre quelques chiffres, et notamment un chiffre que l'on appelle la consommation spécifique d'eau. Alors, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais le tableau que j'ai mis, ici, volontairement, est de 2005. Et l'idée, ce sera de voir, lorsqu'il y a une volonté de réduire ce chiffre, de voir à quel chiffre on peut, notamment, atteindre. Alors, on peut en citer jusqu'un. Quand vous voyez, par exemple, le cas de l'industrie textile, où vous avez 15 000 à 100 000 litres d'eau utilisés par tonne de textiles produits. Les chiffres que vous voyez, par exemple, en papeterie, des gammes de chiffres, 40 000 à 500 000 litres d'eau par tonne. Donc, on trouve, au niveau de la production, des chiffres qui sont considérables. L'idée est de voir que, depuis 2005, lorsqu'il y a une réelle volonté de diminuer ces chiffres, on a la capacité de le faire. Donc, les chiffres qui sont présentés, ici, sont des évolutions sur certaines périodes. Et donc, vous avez, par exemple, des comparaisons entre deux périodes de date sur des sites français de production de papier et de carton. Donc, assez tôt, et je présenterai des exemples de démarches dans les papeteries, assez tôt, dans les papeteries, il y a eu une volonté de diminuer les consommations d'eau. Et rien que par ces démarches, vous voyez, entre 1974 et 2014, on est passé, en France, d'une consommation de 80 m3 d'eau par tonne de papier produit à environ 16 m3 par tonne. Donc, ça montre qu'on peut faire des progrès quand on se donne les moyens de le faire. Un autre chiffre est celui, par exemple, du raffinage, donc, pour du pétrole. Dans les années 80, les raffineries utilisaient plusieurs m3 d'eau par tonne de pétrole brut raffiné. Dès 2011, on était à peu près à des chiffres entre 200 et 800 litres par tonne. Donc, vous voyez, des chiffres qui ont bien diminué. Et on pourrait citer bien d'autres exemples. Donc, l'idée, c'est de se dire quelles ont été les méthodes. Quand on veut le faire, comment peut-on y arriver ? En termes de méthodologie, ce que je vais présenter ici relève de choses assez évidentes, mais il faut bien le rappeler. Pourquoi utilisez-t-on ? Quelle est la façon de gérer un réseau d'eau ? La première façon de gérer un réseau d'eau, c'est celui que vous avez chez vous. Vous avez une arrivée d'eau potable qui se distribue sur les différentes pièces. Votre douche est alimentée par de l'eau très propre. Votre robinet d'eau, tout est alimenté en parallèle avec de l'eau de qualité maximale. C'est ce que vous avez chez vous. Bien entendu, chaque unité va avoir une eau de très grande qualité, mais ce schéma conduit à une très grande consommation d'eau. Et donc, industriellement, par le passé, c'est ce qu'on avait comme type de schéma. On voit qu'on peut gérer un peu différemment et se dire, est-ce qu'éventuellement, après une certaine utilisation d'eau, par exemple l'unité A sur le site industriel, l'eau qui sort de l'unité A a une qualité qui me permettra d'être utilisée sur l'unité B. Vous voyez très bien que finalement, ce type de schéma va déjà conduire à une utilisation, une consommation d'eau un petit peu plus petite. Alors, il y a des exemples industriels où vous avez ce genre d'utilisation. Dans l'industrie de l'électronique, on a besoin d'une eau de très grande qualité, de l'eau ultra pure. C'est l'industrie qui utilise l'eau la plus pure, l'industrie de l'électronique, pour rincer les circuits. Et donc, après le rinçage des circuits, l'eau que vous obtenez est encore d'une très grande qualité. Et donc, dans ces industries-là, après le rinçage du circuit, l'eau est utilisée au sein du site industriel pour d'autres applications. Ensuite, quelle est la façon de concevoir le schéma ? L'idée, c'est de se dire sur certaines unités, éventuellement, on va mettre en œuvre un recyclage. Et donc, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation autour de l'unité A. sur l'unité A, je vais recycler l'eau à un endroit. Et donc, c'est ce qu'on va surtout décrire après, par la suite. Vous avez une autre façon de faire, c'est d'essayer de recycler l'eau plus de façon globale sur le procédé. Enfin, vous avez la dernière version qui serait le cas idéal de pouvoir effectuer un recyclage total de l'eau. Alors ça, ça peut vous paraître un peu utopique. Il y a un cas dans lequel on n'est pas très loin de cette utopie. C'est ce qui se passe dans le domaine de l'aérospatial. Si vous prenez l'exemple de la station spatiale internationale, l'eau qui est emmenée, en fait, ça représente, c'est très lourd. S'il faut ramener de l'eau, c'est des ravitaillements en eau. Donc, ils essayent au niveau de cette station de minimiser la quantité d'eau à ramener. De ce fait, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées pour la gestion de l'eau au niveau de l'aérospatiale et notamment, ils ont pu mettre au point des procédés où l'ensemble des liquides récupérés, alors, je vous passe les détails, mais l'urine, les liquides qui viennent de la condensation de l'air, notamment tout ce qui est issu de la transpiration, les eaux usées des douches, il y a des unités de traitement de l'eau au bord de cette station qui permettent de réobtenir de l'eau potable. Alors, on peut voir la solidarité des spationautes. Voilà, si vous regardez, l'eau qu'ils boivent, elle a déjà été bu avant. Voilà. Et donc, clairement, il y a eu des gros progrès faits par les recherches pour ces applications-là qui, finalement, peuvent être, après, réutilisées sur Terre. Alors, on verra notamment le procédé qu'ils utilisent pour traiter l'urine. C'est un procédé d'osmose inverse dont je serai amenée à discuter par la suite. Alors, on voit que dans la méthodologie, si on étudie le réseau d'eau, il va falloir optimiser le réseau d'eau en optimisant les interactions au niveau des unités, les connexions. Et ces méthodologies ont été beaucoup développées par nos amis québécois qui sont assez précurseurs de méthodologies extrêmement rigoureuses, scientifiques, pour optimiser les réseaux d'eau sur les installations. Alors, ensuite, grâce à les techniques qu'ils utilisent, ça s'appelle le water pinch pour optimiser les réseaux, vous avez des méthodologies un peu analogues pour les optimisations énergétiques sur les sites industriels qu'est les techniques pinch pour notamment optimiser les réseaux d'échangeurs de chaleur sur des sites industriels pour faire des optimisations énergétiques. Donc, ce sont des systèmes de design de connexion qui sont basés sur des logiciels. Ce n'est pas uniquement fait comme ça par un savoir-faire, c'est vraiment mathématique. Ensuite, vous avez, parfois, c'est un peu sur ces termes-là, si on cherche, je vous ai dit tout à l'heure, il faut des opérations unitaires pour être capable de réutiliser ou de recycler. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à ces opérations unitaires qui vont permettre à certains endroits de réutiliser l'eau. Donc, quand on s'intéresse, on va voir, c'est finalement faire du recyclage de façon générale en termes de procédés, c'est parler de procédés séparatifs. Quand vous voulez recycler des choses, il faut les séparer pour pouvoir, après, faire des recyclages. Donc, le premier type de recyclage que je vais, l'exemple que je vais donner, en fait, il faut des procédés pour faire ces opérations-là. Dans les chaînes de traitement de procédés, vous avez d'eau, c'est très vaste, vous avez beaucoup de catégories, vous avez des procédés qu'on appelle physico-chimiques pour éliminer la pollution, pour pouvoir la séparer. Par exemple, des procédés physico-chimiques, vous avez la coagulation, la flocculation, la précipitation. Vous avez des procédés où on va faire travailler nos amis des micro-organismes, qui sont des procédés biologiques, des procédés biologiques où c'est finalement ces micro-organismes qui vont détruire et qui vont s'attaquer à cette pollution. Enfin, vous avez des procédés dits tertiaires, avec notamment des procédés de filtration et des procédés de désinfection. Le premier exemple que je vais vous présenter est un exemple dont les informations m'avaient été communiquées par une industrie papetière qui est située à proximité de Nancy, dans le groupe Daily Papier, maintenant c'est le groupe Sophie Dell, qui fabrique comme catégorie de papiers des papiers de type papier toilette, mouchoir, essuie-tout. Cette entreprise avait été créée en 1997 et dès 2000, ils ont eu la volonté d'essayer de diminuer les consommations d'eau, notamment à la fois pour diminuer l'eau pompée dans la Moselle et aussi pour limiter l'eau qui est rejetée alors elle est rejetée dans la Meurthe. Et donc, dans cet objectif-là, eux, ils ont essayé de développer leur station d'épuration pour pouvoir avoir des recyclages au niveau de choses qu'on récupère sur la station d'épuration. Donc, ils ont créé, alors pour vous montrer l'usage de l'eau dans une papeterie, vous avez beaucoup d'eau utilisée dans une papeterie parce que la matière première, ça va être une pâte notamment avec de la cellulose, différents types de fibres et, au fait, aux fonctions dans votre machine à papier, une fois que vous allez faire la pâte, vous allez avoir de l'eau qui va s'égoutter, de l'eau qui va s'évaporer, donc on va récupérer beaucoup d'eau à traiter donc au niveau de la formation du papier. Donc, ils ont mis en place une unité de ce qu'on appelle une STEP, une station d'épuration qui comprend tout l'ensemble de traitements, un ensemble de traitements qu'on retrouve dans les stations d'épuration. Donc, vous avez des pré-traitements avec notamment des dégrilleurs, vous avez des traitements physico-chimiques avec de la coagulation, flocculation. Une fois que vous avez formé des flocs, vous avez un flottateur qui fait une séparation et ensuite un traitement biologique. Donc, quelques photos de leurs unités de traitement. Donc ici, vous avez les bassins de coagulation et de flocculation pour rassembler en fait toute cette pollution sous forme de flocs et pouvoir les séparer. Et une fois qu'on a fait des flocs, le principe de séparation est que grâce à une injection d'air, ce que vous avez formé sous forme que vous avez obtenu en fait après coagulation et flocculation, vous allez le faire reflotter grâce à un flottateur et en surface, avec votre flottateur, vous récupérez des bouts. Ces bouts, elles sont riches en fibres et ces fibres, elles sont recyclées dans le procédé. Donc, ça vous montre qu'au niveau de la station d'épuration, ces procédés permettent de récupérer la matière première. et vous avez de l'eau que vous récupérez qui est réinjectée dans le procédé et qui est recyclée. Et grâce à la récupération de cette eau, en fait, ils ont quelques chiffres en très peu de temps parce qu'ils ont eu simplement la volonté de le faire mais techniquement on sait faire, ils ont diminué d'un facteur 2 leur consommation d'eau et au cours de cette étude, en mettant peu à peu au point leur procédé, ils sont passés d'une consommation d'eau de 7,7 m3 par tonne à 3,6. Donc, en fait, ce qui montre que quand on le veut, on dispose de procédés et on peut diminuer cette consommation d'eau et en plus récupérer les fibres. Alors, ensuite, je vais essayer de développer maintenant des procédés un peu plus spécifiques d'opérations unitaires industrielles qui ont permis sur certaines unités de recycler l'eau. Quand on veut recycler l'eau et la traiter, il faut des procédés séparatifs, des procédés qui séparent l'eau de votre polluant. Alors, je ne vais pas détailler mais je vais donner des exemples après. Vous avez deux grandes familles de procédés pour séparer un polluant et de l'eau. Vous avez une catégorie de procédés, celle que j'ai écrit technique basée sur l'extraction du soluté qui vont venir prendre votre polluant et récupérer votre polluant. On verra l'exemple, par exemple, d'un échange d'ions. Puis, vous avez des techniques différentes. Vous avez l'eau et le polluant. Des techniques qui, elles, vont récupérer l'ensemble de l'eau, soit par évaporation, soit par, par exemple, par osmose inverse. Vous voyez bien que les coûts ne seront pas les mêmes en fonction de ce qu'on fait. Si on fait passer un gros volume d'eau en évaporation à beaucoup d'énergie thermique ou à travers une membrane d'osmose inverse et de l'énergie mécanique ou si vous utilisez quelque chose qui fixe votre polluant. Le premier exemple de procédé que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'échange d'ions. L'application de l'échange dions que j'ai voulu vous illustrer pour vous expliquer comment fonctionne ce procédé, ce n'est pas du traitement d'eau usée, c'est du traitement d'eau domestique pour faire de l'adoucissement. J'ai choisi un exemple parce que vous avez sans doute tous un lave-vaisselle et que vous utilisez tous de l'échange dions si vous avez de lave-vaisselle. Donc, l'eau de rinçage de votre lave-vaisselle passe sur une petite cartouche de résine avec comme objectif de diminuer sa dureté, éliminer calcium et magnésium pour éviter de déposer du tartre sur vos verres après quand on va sécher la vaisselle. Donc, l'eau, c'est comme dans le fer à repasser, pareil, on la passe sur une cartouche et dans cette cartouche les résines au départ elles sont chargées en sodium. Et puis, comme les divalents ont plus d'affinité pour la résine, j'ai un échange entre le calcium et le sodium, je récupère une eau adoucie où le sodium a été remplacé par le calcium. Donc, l'échange dions, vous voyez, échange des ions qui sont fixés sur une résine. Typiquement, j'ai une colonne avec une résine, ces ions sont fixés sur une résine et s'échangent. Et donc, on peut retirer des ions d'un milieu en les échangeant contre autre chose. Alors, je voulais vous montrer un exemple qui permet de faire de l'économie d'eau au niveau industriel qui utilise de l'échange d'ions. C'est, par exemple, l'exemple du traitement de l'eau des piscines de stockage des combustibles nucléaires. En fait, dans les centrales nucléaires, les assemblages de combustibles au bout de 3 ans environ doivent être retirés pour les changer et avant de pouvoir les envoyer à la Hague pour le retraitement du combustible, il faut les stocker au niveau des centrales nucléaires dans des piscines. Donc, c'est stocké dans des piscines mais forcément, l'eau des piscines au fur et à mesure est contaminée par des radionucléides et pour protéger les opérateurs et éviter l'accumulation de ces radionucléides dans l'eau, il faut pouvoir les retirer au fur et à mesure. si on ne le faisait pas, si vous voulez, on serait obligé très souvent de changer l'eau de ces piscines ce qui génère une grande consommation d'eau et puis en plus l'eau, il faut la traiter. Donc, ce qu'ils font, c'est que dans ces piscines, vous avez l'eau des piscines en permanence circule sur des lits de résine échangeuse d'ion comme je vous l'ai montré avant. Donc, les radionucléides se fixent sur ces résines et donc, en continu, vous traitez la pollution de votre eau donc, vous baissez la consommation. Dans ce cas-là, les résines ne sont pas régénérées. Les résines, en fait, au niveau des centrales nucléaires sont vitrifiées une fois qu'elles sont trop chargées. Donc, un autre exemple de traitement où on va fixer des polluants, vous avez ça si vous avez un aquarium chez vous. Dans votre aquarium, vous mettez un charbon actif. Le charbon actif fixe la pollution organique, donc la pollution organique qui est générée par vos poissons, ça vous permet de conserver votre eau plus longtemps. On va pouvoir, dans beaucoup d'industries, traiter l'eau par des colonnes. Vous avez le charbon actif, c'est un charbon qui est poreux et les molécules polluantes organiques viennent se fixer sur le charbon. Donc, on fait percoler l'eau dans des bidons qui contiennent le charbon, on la purifie et on va pouvoir la réutiliser, l'eau, ou poursuivre son utilisation. Donc, j'ai mis un exemple de publication, mais vous avez beaucoup d'exemples d'applications de l'utilisation de charbon actif dans l'industrie textile pour fixer les colorants dans le traitement de l'eau parce que les charbons actifs fixent très bien les colorants. L'exemple suivant que j'ai choisi de vous montrer, c'est ce qu'on appelle des procédés membranaires. Ces procédés membranaires, sur le principe, vous avez l'eau qui arrive sur, on appelle un module et le module, vous avez une membrane et sous l'effet de la pression, on applique de la pression du côté amont de la membrane, vous avez l'eau qui va passer à travers la membrane. Ce qui passe à travers la membrane dépend du type de membrane que vous mettez et du seuil de coupure. Les membranes d'osmose inverse, c'est un peu spécifique, c'est une membrane dense et vous n'avez que, vous appliquez une pression supérieure à ce qu'on appelle la pression osmotique et vous n'avez que l'eau qui passe à travers. Les selles, les molécules ne passent pas à travers ce type de membrane. Quand je vous parlais tout à l'heure du traitement de l'urine dans l'espace, ils utilisent de l'osmose inverse. Si vous appliquez ce genre de composés en amont de la membrane, vous n'avez que l'eau qui passe à travers la membrane. C'est comme ça qu'on fait aussi de l'eau potable à partir d'eau de mer avec ce procédé. On va essayer de voir comment ces types de membrane ont permis d'économiser beaucoup d'eau dans certaines industries. L'exemple qui est assez frappant sur lequel il y a eu des choses un peu, des diminutions énormes de consommation d'eau grâce à ces procédés-là, c'est l'industrie automobile. L'industrie automobile est une grande consommatrice d'eau. Notamment, tout d'abord, pour les étapes de dégraissage. En fait, quand vos voitures sont formées, elles sont sur des tôles qui sont lubrifiées. Vous pouvez vous douter. quand on va fermer, par exemple, ici, au début, quand on va fabriquer le camion, la cabine de... Ah ! Je vais revenir en arrière. Il faut faire attention à ne pas utiliser le... Voilà. Hop, voilà, je suis arrivée. Voilà. Donc, au niveau de mon camion, la cellule, au départ, mon camion, il vient d'être formé et je vais devoir le dégraisser parce que la tôle était lubrifiée. Pourquoi doit-on le dégraisser ? C'est qu'en fait, les véhicules, vous savez, ils doivent avoir des traitements anti-corrosion. Notamment, en fait, il y a un traitement qu'on appelle la phosphatation sur les véhicules pour pouvoir protéger les tôles de la corrosion. Avant de mettre les véhicules dans le bas de la phosphatation, forcément, il faut, au préalable, avoir retiré la couche de lubrifiant qu'on avait sur la voiture. Donc, vous mettez vos voitures dans des grands bains de tensioactifs qui vont dégraisser les tôles. Et une fois qu'ils sortent avec le tensioactif, vous avez des épreuves, des cellules de rinçage où vous faites couler de l'eau sur ces voitures pour rincer l'eau. Et donc, après seulement, on a la phosphatation. Donc, vous pouvez vous imaginer que ces opérations de rinçage, notamment, vont être extrêmement consommatrices d'eau et vous allez former ce qu'on appelle des émulsions. Une émulsion, c'est de la vinaigrette. C'est un mélange d'eau et d'huile. Et avant d'avoir ces procédés qui permettaient de recycler l'eau, on se retrouvait avec des... Donc, le premier flacon, ça vous montre un peu l'émulsion. C'est comme de la vinaigrette. On se retrouvait avec des grands volumes d'eau à rejeter. et là, en fait, on utilise des procédés membranaires. Alors, pour traiter les émulsions, on utilise des membranes qu'on appelle des membranes d'ultrafiltration. Donc, vous voyez le principe de l'ultrafiltration. En amont de la membrane, vous envoyez votre émulsion et les petites gouttelettes d'huile de l'émulsion ne passent pas à travers la membrane. Donc, à travers cette membrane, vous n'avez que l'eau qui passe et les gouttelettes d'huile de l'émulsion sont retenues par la membrane d'ultrafiltration. Du coup, on voit sur la photo, vous récupérez ce qu'on appelle le perméa, c'est ce qui est passé à travers la membrane, d'une eau extrêmement limpide. Donc, vous avez ici des photos de modules. Les membranes, en fait, elles peuvent être formées. On peut avoir ce qu'on appelle des membranes céramiques qui sont sous forme de tubes. Donc, on alimente à l'intérieur de tubes et on récupère le perméa dans la calandre. Donc, vous voyez, on va, et l'eau du perméa, elle est recyclée pour être utilisée dans l'étape de rinçage. Vous avez exactement la même chose dans l'industrie automobile pour toutes les étapes des eaux de rinçage après l'étape de mise en peinture. Dans l'industrie, les voitures sont peintes très souvent par ce qu'on appelle de la cataphorese. Donc, vous avez un bain de voiture où la carcasse de la voiture sert un peu d'électrode et la peinture se dépose par électrodéposition dans un bain de cataphorese. Votre voiture, elle est sortie du bain et ensuite, elle doit être rincée. Et à nouveau, vous avez beaucoup d'eau de rinçage qui va contenir une quantité très diluée de peinture. Donc, imaginez la quantité d'eau que ça représente, toute cette eau de rinçage avec de la peinture diluée. On utilise à nouveau un procédé membranère comme ce que je vous ai montré. L'eau passe à travers la membrane. La peinture, les molécules de peinture sont retenues par la membrane. On utilise un retentat qui est la peinture reconcentrée et on récupère un perméa qui est de l'eau pure qui est recyclée pour les tables de rinçage. Donc, vous aviez une eau qui était jetée avant avec de la peinture et de l'eau et à la place, vous récupérez une fraction concentrée de peinture qui est recyclée dans le bain de peinture et une fraction d'eau pure qui est recyclée pour les tables de nettoyage. J'ai tout gagné. En général, sur ce genre de procédé, vous avez un retour d'investissement de l'unité d'ultrafiltration qui est relativement courte parce que comme la peinture est coûteuse et que vous la récupérez, vous avez une valorisation même économique de votre procédé de traitement d'eau parce que la peinture a une valeur économique que vous récupérez. C'est pour vous montrer que la préoccupation environnementale, ce n'est pas toujours un coût. Il faut convaincre les industriels que ça peut être rentable parce que ce n'est souvent pas le cas. Mais sur ces cas particuliers, c'est rentable. Enfin, la dernière préoccupation, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est celui de l'industrie agroalimentaire. dans l'industrie agroalimentaire, il y a beaucoup d'eau à récupérer qui viennent des condensats d'évaporation. Donc souvent, ces condensats vont aussi être récupérés à nouveau par osmose inverse, ce procédé membranaire. Et là, ce sur quoi je voulais insister, c'est que quand vous recyclez de l'eau dans l'industrie agroalimentaire, il faut être vigilant à ne pas faire tourner en rond une eau qui puisse éventuellement donner lieu à des contaminations, le fait de recycler l'eau, surtout pour de l'alimentaire. Et donc, dans ces systèmes de recyclage d'eau, il y a une chose qui est essentielle, c'est une unité de désinfection UV. Donc, en général, le procédé séparatif est accompagné d'un procédé de désinfection. Et ici, vous avez une illustration de ce procédé. En fait, c'est basé sur de la lumière. vous avez des UV de la lumière qui est envoyé sur l'eau. Et ces UV ont la propriété d'altérer l'ADN des micro-organismes et donc vont empêcher la multiplication de tous ces micro-organismes. Donc, en fait, ce traitement par UV, ça a le gros avantage de désinfecter une eau sans laisser de produits chimiques. vous avez par exemple l'eau des tours d'aéro-réfrigération de la centrale nucléaire de Sivaud près de Poitiers. L'eau, elle est traitée par ce procédé-là pour éviter les développements de légionnel au niveau de ces tours. Et donc, je voulais juste pour terminer, voilà, montrer que quelque part, quelle est la recherche dans ces domaines-là ? La recherche dans ces domaines-là, elle va être au cas par cas de se dire, je veux séparer tel type de polluant pour une unité donnée être capable de réutiliser, recycler l'eau. Donc, on est sur la recherche de procédés séparatifs. Il y a des procédés qui sont en pleine émergence, qu'on appelle des procédés électro-membranaires qui, à la fois, forcément, ont un aspect électro-chimique, mais l'utilisation de membranes où vous retrouvez beaucoup d'articles de la littérature pour séparer des métaux lourds, pour régénérer des acides ou des bases, récupérer des sels à l'aide de ce type de procédés, à la fois, à chaque fois, avec la valorisation des métaux, la récupération de l'eau. Alors, juste un flash pour terminer sur une opération unitaire un peu spécifique sur laquelle nous, nous travaillons au laboratoire. nous travaillons sur un procédé hybride d'échange d'ions et d'électro-dialyse justement pour faire des séparations et on a pas mal de contrats, certains contrats industriels justement pour séparer des polluants et recycler l'eau avec ces procédés un peu spécifiques. Alors, pour terminer, en fait, mon idée, c'est quand même de vous parler pour finir de la discipline qui est enseignée dans mon école, donc l'ENSEIC à Nancy. Ce que j'ai voulu vous montrer à travers cette présentation, c'est que lorsque l'on s'intéresse au domaine de l'eau, à la protection de l'environnement, la science et la technique sont importantes. Nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'aussi communiquants pour les jeunes que l'on essaie de convaincre de faire de la science, de rentrer dans nos écoles, on est confrontés aujourd'hui à une jeunesse si on peut la comprendre, qui a une certaine forme d'éco-anxiété et qui associe souvent l'industrie à un monde de pollution. Alors nous, le message en tant qu'enseignants qu'on veut faire passer, c'est de dire si vous voulez protéger l'environnement, allez dans l'industrie, mettez votre savoir, la science au service de l'industrie et c'est véritablement la science, la technique, les procédés qui permettront d'avoir une industrie parce qu'on ne peut pas s'en passer de l'industrie, on n'est pas prêt à changer nos modes de vie, mais d'avoir une industrie plus propre avec une maîtrise de techniques qui permettent de produire de façon plus durable. Et donc, bien sûr, pour conclure, nous, notre discipline, c'est le génie des procédés. Alors je vous ai montré ici les applications du génie des procédés, toutes ces opérations unitaires pour l'eau, mais bien entendu, dans les savoir-faire de notre école, il y a tout le génie des procédés pour l'optimisation énergétique des procédés, les échangeurs, la récupération d'énergie et j'ai bien envie de dire, en fait, pour vendre un petit peu notre discipline, que cette discipline pour l'industrie, c'est une discipline qui est au service du développement durable. Et donc, si dans vos familles, des plus jeunes sont intéressés par des formations, donc notre école est à Nancy. Outre la formation, Nancy est une très belle ville, donc si vous avez l'occasion de venir faire un tour en Lorraine, notamment bientôt, nous avons les fêtes de la Saint-Nicolas avec des très belles festivités, des spectacles sur notre magnifique place Stanislas qui a des sons et lumières et qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc, outre la science, n'hésitez pas, un petit détour touristique à venir visiter notre belle ville et je vous remercie pour votre attention. Merci Laurence pour cette exposé très documentée et donc, je profite de cette occasion pour vous présenter Sylviane Villaudière qui est donc vice-présidente de la société d'encouragement et qui s'est occupée de toute cette organisation des PDSI. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette exposée limpide et puis aussi cette gloire à l'industrie que vous évoquez et comment la science et vos disciplines peuvent contribuer à une industrie plus durable, toujours plus durable parce que c'est bien ça l'un des credos ici même à la société d'encouragement pour l'industrie nationale que de veiller à une renaissance industrielle durable en France autant que faire se peut. Quoi qu'il en soit, on va peut-être passer la parole maintenant à monsieur Bruno Seda en le remerciant parce que vous le savez il est un peu souffrant mais tout de même avec nous grâce à ce procédé de l'appli Zoom et merci monsieur si vous en êtes d'accord je vais suivre vos indications et puis je vous laisse démarrer votre exposé. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Effectivement, c'est un petit Covid parce que j'ai beaucoup de symptômes donc je risque de m'interrompre pour me moucher tout simplement pendant la conférence. J'aurais bien voulu être avec vous en présentiel ça n'a pas pu être possible mais je vais vous présenter quelques informations supplémentaires qui vont être très complémentaires à celle de Laurence parce que moi je travaille plus spécifiquement sur des procédés qu'on appelle les procédés d'oxydation avancés et qui sont des procédés destructifs. On n'est plus sur du préparatif on est sur du destructif parce qu'on va venir casser des molécules et je vais vous en dire un petit peu plus. Le propos de ce soir c'est la réutilisation des eaux usées effectivement et en tant que société je vais pouvoir vous présenter différents cas concrets et notamment je fais un focus plus spécifique sur le programme Life qu'on conduit actuellement qui est un programme européen qui vise à soutenir les petites entreprises comme la nôtre pour développer et commercialiser des nouveaux procédés et notamment pour recycler des eaux et dans ce cas là il s'agit des eaux de blanchisserie. On va passer à la slide suivante. Alors un contexte assez rapide parce que vous l'avez très bien noté durant cet été l'ensemble de la France a été soumis à un stress hydrique très important donc une belle sécheresse avec des fortes températures et des précipitations très faibles qui ont conduit certains grands fleuves à des niveaux très très bas comme on ne les avait jamais vus depuis presque un siècle je parle notamment de la Loire entre autres et donc ces sécheresses récurrentes vont impacter derrière aussi pas mal d'industriels qui puisent leurs ressources dans ces rivières ou rejettent aussi certains effuents dans les rivières et si on n'a plus d'eau pour faire marcher son process derrière c'est parfois des millions d'euros qui sont perdus du fait de la diminution de capacité de production ou la nécessité aussi de réduire sa production parce qu'il n'y a plus d'effet de dilution dans la rivière où les effuents sont rejetés et donc dans ce même cas il faut réduire l'activité de l'entreprise alors réutiliser les eaux pour moi c'est une évidence parce qu'on est dans le milieu mais c'est pas encore assez ancré au niveau national notamment en France c'est une évidence pour plusieurs points tout simplement parce que on diminue la consommation en eau on diminue le prélèvement dans le milieu dans la ressource et en cas de sécheresse c'est très important mais on va également pérenniser cet accès à l'eau je le disais en introduction si un industriel doit fermer boutique parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour mener à bien son procès c'est bien il y a une perte économique importante une perte d'emploi et le fait de recycler son eau c'est s'assurer d'en avoir suffisamment même en période estivale l'intérêt de recycler ces eaux c'est que si on les recycle on peut pratiquement aller sur du zéro rejet et donc limiter aussi la libération de polluants polluants assez particuliers dont on entend beaucoup parler maintenant ce sont les micro-polluants et beaucoup d'industries rejettent des micro-polluants soit dans le milieu naturel soit en station d'épuration locale mais ces micro-polluants des fois sont très difficiles à traiter ils sont réfractaires biorefractaires parfois c'est beaucoup de traitements biologiques en station d'épuration et on les retrouve souvent en l'état de trace mais ils sont bien présents dans les eaux de surface dans les rivières dans les lacs et ces molécules peuvent avoir des effets biologiques à des très très faibles concentrations on va citer notamment les perturbateurs endocriniens qui vont jouer un rôle sur le système hormonal de différents organismes mais également celui des humains dans le cas de recyclage de l'eau on recycle à la fois l'eau mais aussi on peut recycler la chaleur on va revenir simplement à quelques instants de la chaleur précédente pour terminer sur cette évidence de recycler les eaux et donc dans beaucoup d'industries l'eau qui est ruchetée est chaude et il y a des limites de rejet de température dans les eaux de surface et donc l'intérêt c'est en même temps que de recycler l'eau c'est de recycler la chaleur pour réchauffer à nouveau les frites qui sont utilisées dans pas mal de process et enfin quand on traite des eaux usées on se retrouve la plupart du temps avec la génération de bouts des bouts d'épuration on parlait tout à l'heure de coagulation de flocculation c'est le cas et ces bouts peuvent être aussi valorisés on peut les envoyer dans des filières particulières comme la méthanisation dont on entend de plus en plus parler comme l'épandage valorisation agricole donc dans des cas particuliers je le disais on peut arriver à du zéro rejet et l'état actuel qu'on constate et ça a été dit dans l'introduction c'est qu'il y a très peu à utiliser encore en France on est à moins de 1% il me semble alors que l'Espagne ou l'Italie sont déjà entre 10 et 15% donc il y a une vaste chambre d'amélioration sur ce point donc nous je vais m'attarder maintenant quelques instants sur la société que j'ai co-créé il y a 5 ans qui s'appelle Triwater on est une start-up issue d'un laboratoire de recherche on collabore notamment avec certains collègues de Laurence donc Emmanuel nous est à l'université de Lorraine sur différents sujets notre objectif c'est de proposer des systèmes des procédés innovants de traitement et de recyclage des eaux industrielles on est vraiment spécialisé sur l'industrie parce que c'est là où il y a un véritable besoin et on peut apporter pas mal de compétences et nos compétences particulières c'est l'oxydation avancée que je vais vous vous expliquer de la façon la plus simple possible dans la slide suivante tout ça pour éliminer les plans être sur du zéro rejet et derrière avoir des économies comme le disait Laurence soit sur la facture d'eau soit sur certains produits qu'on peut réutiliser et notamment dans les bouts l'oxydation avancée alors l'oxydation avancée c'est une famille assez vaste de procédés mais ils visent toutes la même chose c'est de produire des molécules très réactives très particulières qu'on appelle les radicaux hydroxyles alors ces radicaux hydroxyles ils ont des durées de vie vraiment très faibles ils sont tellement instables qu'ils vont vouloir réagir avec la première molécule organique qui arrive à côté donc pour produire ces radicaux hydroxyles il y a plusieurs moyens et nous notre process on va dire mature qui est commercialisé à l'heure actuelle c'est la combinaison de l'UV et du péroxyde d'hydrogène l'UV va activer le péroxyde d'hydrogène et former des radicaux hydroxyles et ces radicaux hydroxyles derrière ils vont pouvoir avoir différents usages alors soit dégrader de façon à différencier des indices de la pollution de l'eau la pollution organique de l'eau des index général de pollution comme la DCO la demande chimique en oxygène on va pouvoir également casser des grandes molécules qui sont peu biodégradables au départ donc peu assimilables par des bactéries qu'on retrouve en traitement biologique dans l'extraction d'épuration et si on les casse et bien on va pouvoir les rendre plus digestes pour les bactéries elles vont pouvoir derrière être éliminées de façon plus spécifique pardon de façon plus spécifique on peut éliminer des molécules particulières que ce soit des hydrocarbures des pesticides des produits pharmaceutiques de toutes sortes parmi lesquels des hormones ou des quantités inflammatoires on peut vous citerait par exemple les glutrophènes qu'on consomme tous actuellement surtout moi et qu'on retrouve dans les eaux usées on peut passer à la slide suivante où je vais maintenant m'attarder sur le projet Recyclo projet Recyclo qui a débuté en septembre 2021 avec six partenaires dans le cadre d'un projet Bourget Life financé par l'Union Européenne nous sommes trois blanchisseries partenaires dans trois pays Espagne Luxembourg et France et trois autres partenaires plutôt communication avec PopScience qui est située sur Lyon Triwater et puis l'ICRA qui est un centre de recherche basé à côté de Gérône en Catalogne alors pourquoi on s'est intéressé au secteur de la blanchisserie initialement et bien ça a été exposé en partie dans l'exposé préalable le linge c'est un domaine très consommateur d'eau en Europe on a à peu près 11 000 blanchisseries sans compter les petites et moyennes blanchisseries c'est des grosses blanchisseries déjà et il faut savoir qu'il faut à peu près entre 6 litres et 21 litres d'eau par kilogramme de textile donc ça fait un paquet d'eau utilisée pour laver du linge des hôpitaux des bains de retraite des hôtels etc et au delà d'avoir des résidus de détergent qu'on peut utiliser pour laver le linge on a également des résidus des angles des textiles des pesticides dans le coton qui peuvent être utilisés pour fabriquer les habits et on se retrouve avec un large panel de polluants micro-polluants parmi lesquels on peut retrouver des phénols des phtalates qui sont tous des perturbateurs de crime on peut passer à la slide suivante donc à partir de ce constat et comme je vous disais auparavant la solution idéale pour ces blanchisseries et bien c'est de recycler leurs eaux pour limiter nos rejets de polluants pour un accès à l'eau et pour limiter leurs empreintes sur la ressource en eau leurs empreintes locales le projet est parti d'une demande d'enregistrer dans le site de la France située dans le Gard qui est toujours partenaire du projet et qui avait des problématiques de rejet la station d'épuration locale ne voulant plus accueillir ses eaux la rivière où est déchargée l'eau de la station d'épuration étant petite il y avait un fort impact des produits de blanchisserie sur cette rivière et en plus de cela c'est un département très aride avec des problématiques d'accès à l'eau donc de fil en aiguille ça peut faire une initiative du projet en 2018 voilà on est en 2021 on est sur maintenant un projet européen de plusieurs un million et demi de budget et six partenaires le projet va courir jusqu'en 2024 je vous disais c'est un cas très intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de problématiques et donc dans les études préalables à ce projet l'idée a été d'identifier différents process de les combiner pour qu'ils soient simples d'utilisation et surtout accessibles à des petites et des moyens de blanchisserie n'ont pas forcément les moyens d'aller sur du traitement de membranaires ou d'autres technologies qui restent assez coûteuses et donc à partir de ce constat nous avons proposé une combinaison de traitements qui associe du physico-chimique la coagulation foculation de l'oxydation avancée et un traitement d'affinage sur adsorbant qui permet derrière d'avoir une qualité d'eau qui soit suffisante pour relaver et du linge dans le cas du recyclage et c'est important de le dire je pense on n'est pas obligé d'aller sur des qualités d'eau potable c'est possible mais ça coûte beaucoup plus cher dans le cas de la blanchisserie la désinfection de l'eau est importante la qualité de l'eau finale s'il nous reste un petit peu de détergent ça passe ça passe sur les eaux de lavage sur les eaux de rinçage on peut aller sur des qualités un peu plus un peu plus importantes l'objectif donc sur les trois blanchisseries qui sont de cobalt de pilot c'est de recycler entre 50 et 80% des eaux de ces structures on peut passer à la slide suivante en plus de recycler il y a des objectifs c'est vrai qu'au niveau de l'Europe on doit mettre des chiffres et on a choisi d'aller sur des niveaux de traitement au-delà de 90% des polluants émergents donc ces polluants émergents et bien on cherche un peu ce qu'on trouve donc c'est toujours difficile de les mesurer parce qu'ils sont des concentrations parfois très infimes c'est pour ça qu'on est en partenariat avec un laboratoire qui est spécialisé dans ce type de suivi donc on a cherché à mesurer des polluants qui sont inscrits notamment dans des listes prioritaires au niveau d'Europe c'est le cas des pifos c'est le cas des non-ilphénols pour voir l'impact du traitement sur ces polluants émergents également l'objectif de traiter et de désinfecter entièrement l'eau avant qu'elle soit réutilisée la valorisation des bouts donc pour le pré-traitement par coagulation de la protection on génère des bouts qui sont chargés en fibres qui peuvent être chargés en type de linge mais aussi en certains polluants qui sont en toute affinité avec les bouts et donc il y a des voies de valorisation qui ont été identifiées notamment la méthanisation dans des filières locales pour aussi éviter le transport de plusieurs centaines de kilomètres de ces déchets dans le cadre de ce projet tout est mesuré jusqu'aux émissions de gaz à effet de serre l'idée étant de pouvoir montrer que le procédé fait le maximum pour les réduire et est potentiellement plus performant que d'autres procédés déjà présents sur le marché donc là on résume les trois étapes majeures qui sont mises en place la coagulation foculation qui nous permet d'éliminer je veux dire la crasse du linge c'est les matières en suspension tout ce qui est particulière ou colloidale et ça va préparer les fluents à l'oxydation avancée l'oxydation avancée a besoin de laisser pénétrer l'ultraviolet ce qu'on appelle la transmittance pour favoriser l'activation du péroxydrogène le péroxydrogène c'est de l'oxygéné elle est simplement un peu plus concentrée que celle qu'on utilise pour la désinfection des bobos et quand l'eau est très transmittante et qu'on active le péroxydrogène on a des abattements de polluants organiques qui sont très très intéressants à des coûts énergétiques qui restent très faibles en fin de traitement on s'aperçoit qu'il restait quelques molécules assez coûteuses à détruire en oxydation avancée mais très bien absorbables sur du charbon actif et je cite notamment les produits halogénés les AOX qui s'absorbent sur le charbon actif et donc on a une brique d'affinage qui permet d'éliminer les polluants réfractaires et en sortie de pouvoir avoir une eau limpide et utilisable pour retourner dans les machines on peut passer effectivement à la slide suivante là je vous mets quelques détails en fait des qualités d'eau rentrantes sur les différentes blanchisseries et pourquoi elles ont été sélectionnées pour le projet donc c'est des blanchisseries de petite très petite taille à moyenne taille on est entre 1 m3 par heure et 4 m3 par heure donc c'est à peu près entre 10 m3 par jour et 40 m3 par jour pour les plus grosses blanchisseries avec des charges polluantes qui sont assez similaires l'idée d'avoir une blanchisserie en nord d'Europe en France et en Espagne ça permet de vérifier aussi la pertinence économique de ce type de process c'est vrai qu'en France l'eau reste peu chère on est sur des volumes des prix de l'eau qui sont de l'ordre de 3,50 euros 4,50 euros 5 euros pour les plus chers au m3 en Espagne l'eau est encore moins chère alors que moins qu'en France 2,50 euros et par contre elle est entre 6 et 7 euros au Luxembourg ces données nous permettent de voir d'ailleurs s'il y a des taux de rentabilité suffisants pour que les process puissent intéresser les industriels à terme mais au-delà du prix de l'eau il y a je le disais au départ cet accès à l'eau et puis cette réglementation de rejet sur le micro-pouillant qui aussi viennent décider les gérants de blanchisserie à s'équiper alors qu'est-ce qu'on retrouve dans de blanchisserie on peut retrouver des surfactants c'est les temps suractifs les lessives tout simplement pour retrouver dans les eaux usées on retrouve des matières en suspension on retrouve des hydrocarbures soit des vêtements eux-mêmes quand on a des vêtements qui sont les dérages de mécanique etc donc c'est très diversifié et toutes ces molécules sont traitées au fil d'accumulation donc on peut jouer sur ces accumulations par rapport au taux de recyclage donc en dilant une partie une partie de l'effluent traité ce qui va nous donner en fait notre taux final de recyclage qui sera coûté entre 50 et 80% donc pour ça c'est un sel on préconisera d'ajouter un traitement sur résine tout simplement pour éviter que sel comme éclorure qui peut être corrosif ne s'accumule dans la boucle et corrosif ne s'accumule dans la boucle alors là à l'heure actuelle le premier prototype en construction il sera implanté en tout début d'année en Espagne à Gérône suivra en mars 2023 celui qui sera situé en France à côté d'Ales le prototype d'Ales va devenir une plateforme technologique c'est à dire qu'elle pourrait être visitée et fera l'objet aussi de continuité dans le futur pour tester la dégradation d'autres molécules qui n'auraient pas été intégrées dans le projet initial avec des visites techniques et une communication autour de ce site et le dernier prototype sera installé au Luxembourg pour en l'été 2023 2023 voilà j'avais entre 15 et 20 minutes je pense avoir rempli le contrat dans tous les cas vous pouvez suivre les évolutions du projet sur différents réseaux sociaux on va faire pas mal de communication autour de ça j'ajoute qu'il y aura trois documentaires de réalisés un pour chaque pays qui vont unier les enjeux en fonction les enjeux de recyclage réseaux régionaux parce que c'est la même chose au nord de l'Europe qu'au sud de l'Europe et donc vous pourrez être informé en vous abonnant aux différentes chaînes du projet Recyclo merci pour votre attention merci Bruno merci c'était vraiment tout à fait intéressant de voir la possibilité de récupérer effectivement l'eau des blanchisseries qui en consomme beaucoup petite question tout de suite pouvez-vous expliciter ce que signifie AOX alors c'est des composés halogénées c'est une famille une famille de molécules des molécules qui peuvent contenir du chlore du brome ou d'oliot c'est vraiment dans le traitement de l'eau on a des grandes familles comme ça les AOX les phtalates sont des marqueurs de pollution donc il y a un problème réel avec les molécules halogénées merci beaucoup alors je laisse maintenant l'assistance poser ses questions alors toujours avec le micro si vous le voulez bien puisque nous enregistrons oui merci au delà du recyclage réutilisation de l'eau usée dans l'industrie est-ce qu'on peut recycler les eaux usées pour faire de l'eau potable pour recycler l'eau des les eaux usées en eau potable alors là il y a un problème de législation dans l'état actuel des choses si vous prenez les eaux usées issues des villes d'une façon générale en France on n'a pas le droit de la réutiliser pour en faire de l'eau potable et même de façon malheureuse il est très difficile de réutiliser les eaux traitées pour l'agriculture peut-être madame veut compléter sur ce point parce que ça existe par ailleurs et dans d'autres pays le seul cas particulier qu'on a évoqué c'est ce qui se passe sur les navettes spatiales voilà sur la station mais c'est un peu particulier parce que c'est pas toutes les eaux usées c'est qu'une partie voilà et c'est vrai que de façon générale quand on a au niveau domestique quand vous avez des stations d'épuration la station d'épuration elle va rejeter l'eau dans une rivière quelque part alors souvent ça va pas être en aval ça va être plutôt en amont mais quand vous avez une station de traitement d'eau potable qui prend une eau de surface et qui va prendre ailleurs dans une rivière indirectement mais c'est passé par la nature ça a toujours une étape de passage par la nature c'est à dire que on fait des stations d'épuration en France on va aller rejeter l'eau traitée dans la rivière elle fait son cycle dans la nature et puis c'est vrai qu'ailleurs sur une rivière on a un prélèvement d'eau pour faire de l'eau potable donc indirectement il y a eu une Maxime qui disait à Londres l'eau que vous buvez qui est prélevée dans la Tamise 20 personnes l'ont bu avant vous voilà donc ça veut dire qu'indirectement sur ce cycle mais c'est à grande échelle c'est passé par la nature entre mais pas directement de la station d'épuration à l'eau potable oui bonjour Patrice Solos IESF je tenais à vous remercier pour la qualité de vous exposer à l'un et à l'autre et j'aurais une question peut-être qu'elle a été abordée c'est justement donc concernant la réutilisation au sein de l'Europe quand on compare les différents pays on s'aperçoit que l'Espagne récupère 15% de ses eaux que l'Italie en récupère 8% et que la France en récupère 1% au même titre que l'Allemagne vous me direz l'Allemagne aussi elle a 1% de récupération alors pourquoi cette différence est-ce que nous parlons premièrement des mêmes réutilisations est-ce qu'on réutilise la même chose ou est-ce que les contraintes qu'évoquait Jean-François donc sont telles que c'est impossible de faire de la réutilisation de l'eau en France Bruno Cédac qui a justement donné ce chiffre pourra peut-être mieux vous répondre en fait par rapport à ce chiffre je pense que effectivement on est toujours un petit peu en retard en France alors je pense que ça s'explique initialement parce que on était jusqu'alors moins frappés par des épisodes de sécheresse c'est vrai qu'en Espagne ils ont connu des temps de sécheresse il y a quelques années qui les ont incité à multiplier les programmes de réutilisation et donc on est beaucoup sur la réutilisation agricole quand on cite ces chiffres c'est vraiment 90% pour l'arrosage en France c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont ralentis par la réglementation c'est un principe de précaution qui est assez français qui demande une administration des autorisations très importantes en amont d'un projet il y a beaucoup de projets par exemple qui avaient été initiés pour l'arrosage des golfs pour l'arrosage de champs plus de cela mais il y a un suivi analytique qui était tellement lourd que ça refroidit beaucoup de porteurs de projets donc la réglementation évolue il y a des nouvelles réglementations au niveau européen notamment qui sont déclinées ensuite dans les pays et qui laissent un petit peu plus de manœuvres aux porteurs de projets pour mener ce type de réutilisation d'eau pour l'arrosage principalement je peux peut-être compléter sur ce point la réponse à la question de Patrice Sellos effectivement et comme vous le disiez la réglementation en France est particulièrement drastique pour des questions de sécurité sanitaire avec un arrêté notamment de 2010 qui restreint fortement pour autant on sait que l'épisode de sécheresse de cette année a été l'occasion et pour les pouvoirs publics de voir à quel point on est là confronté à quelque chose qui commence à apparaître comme absolument incroyable et pas normal dès lors qu'effectivement dans d'autres pays c'est beaucoup plus utilisé donc je crois savoir que les pouvoirs publics en ce moment même sont en train de regarder de quelle façon il va y avoir une extension une ouverture des nouvelles possibilités et peut-être aussi grâce à ce que nous venons d'entendre à travers vos deux exposés on voit bien que les techniques les technologies les procédés évoluants permettent aussi très vraisemblablement de donner beaucoup d'assurance sur le fait que l'on peut aujourd'hui davantage élargir cette réutilisation des eaux usées sans du tout risquer je dirais de mettre à mal notre agriculture ou en effet l'arrosage de nos terrains de foot ou des golf voilà ça c'est extrêmement intéressant de se dire qu'il y a possibilité très probablement d'ouvrir le jeu et peut-être que les réflexions et les échanges de ce soir pourront aider aussi à ouvrir les yeux et les oreilles d'un certain nombre d'acteurs qui ont des décisions à prendre dans ce domaine oui enfin il est bien clair que dans l'industrie le recyclage de l'eau atteint certainement des proportions bien supérieures à 1% probablement de l'ordre de 50% sinon ils auraient effectivement beaucoup de problèmes avec leur rejet qui serait pollué et donc on peut espérer que les techniques qui ont été mises au point dans l'industrie pour la recyclage de l'eau et des eaux usées pourront être utilisées relativement efficacement d'abord effectivement pour des opérations de type arrosage qui sont donc pour l'agriculture relativement facile bon simplement dans l'agriculture on n'aime pas l'eau salée donc il est quelquefois un problème pour la réutilisation de l'eau mais ultérieurement pour faire de l'eau potable ça pour le moment on est encore très loin de cette situation en France question monsieur bonjour je voulais avoir en fait on a parlé beaucoup de comment on peut le faire pour recycler l'eau etc on n'a pas du tout parlé de coûts énergétiques financiers et en fait ma question c'est est-ce que justement pour inciter ce recyclage est-ce que mettre un prix plus élevé sur l'eau serait une manière de faire et en fait quelles seraient les conséquences de ce coût que vous voyez en fait le problème que vous soulevez est réel c'est-à-dire que le coût n'est souvent pas suffisamment important pour rentabiliser notamment des procédés de recyclage donc il y a on a eu beaucoup d'étudiants nous qui ont fait des stages justement sur la gestion de l'eau et en fait on se rend compte à chaque fois que quand on met en place un procédé de recyclage le temps de retour sur investissement en général est très élevé pourquoi ? parce que le coût de l'eau n'est pas suffisamment important pour rentabiliser ces procédés alors on a quelques cas particuliers qui sont ceux que j'ai cités où notamment dans les procédés membranaires c'est des procédés séparatifs qui vont permettre et de récupérer l'eau et de récupérer un produit à haute valeur ajoutée et dans toutes les études qu'on a faites le procédé est rentable dans des durées assez courtes uniquement si on est sur des produits à haute valeur ajoutée on peut corréler d'ailleurs ce temps de retour sur investissement au coût du produit qu'on récupère mais c'est vrai que souvent c'est économiquement un peu difficile et pour vous monsieur Bruno Seda quel est votre retour sur investissement pour vos futurs ou déjà actuels clients alors c'est vrai que j'ai évoqué le sujet de la blanchisserie où on devrait arriver à un coût similaire au coût de l'eau donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gain en fait pour l'industriel pour la blanchisserie là où nous on a une valeur ajoutée un peu plus haute c'est dans le cas où les industriels sont obligés d'incinérer leurs effluents par rapport à la dangerosité et à la charge courante qu'il y a à l'intérieur donc c'est de façon très simpliste c'est brûlé de l'eau c'est un signer de l'eau ça coûte très cher et là dessus il y a le fait de recycler les eaux d'extraire les bouts et de les valoriser derrière on arrive à des ressources de l'ordre de deux ans ça va très vite mais sur les autres sujets l'eau reste vraiment peu chère en France même dans le reste de l'Europe et le fait de faire évoluer ces tarifs ça serait quand même un grand pas pour inciter les industriels à s'équiper notamment sur un coup de l'eau échelonné c'est à dire qu'au-dessus d'un certain volume consommé et bien on paiera son eau deux fois plus cher trois fois plus cher et dans des cas d'épisodes c'est ce que qu'on connaît encore dans le futur ça pourrait fortement inciter les industriels à aller vers des technologies les technologies on l'a montré elles existent elles sont à son nature pour pouvoir répondre à la plupart des problématiques de pollution des industries Philippe Prudon je suis directeur des affaires techniques pour la fédération des industries chimiques merci à tous les deux pour vos présentations comme vous l'imaginez même si on a fait des efforts comme le dit monsieur il y a encore beaucoup de choses à faire et au-delà du coût de l'eau à un moment donné s'il n'y en a plus il n'y en a plus le jour où vous ouvrez le robinet qu'il n'y en a plus peu importe le coût il n'y en a plus donc ça il faut quand même que les gens se le mettent bien en tête c'est vrai qu'en France on est plutôt bien servi de façon avec la géologie les montagnes et notre climat mais on a bien vu les épisodes et les cartes de France l'ont été tout à fait illustratives moi j'ai une question pour monsieur Sénot c'est est-ce que vous avez déjà eu des exemples ou des pilotes sur la partie chimique pour des industriels de la chimie ou est-ce que vous avez des projets parce que c'est évident que c'est des choses qui pourront vraiment nous intéresser on a beaucoup de projets là-dessus et sur le fait que quand il y a plus vous évoquez le fait qu'il n'y ait plus d'eau j'ai cité Arkema qui a fait une grande étude sur qu'est-ce que coûterait l'arrêt de production d'usines faute d'accès à l'eau et là-dessus c'est vrai que l'investissement de process de recyclage et bien sont très très rapidement rentabilisés quand on le voit par cette perspective alors nous on travaille quotidiennement avec l'industrie l'industrie chimique sur des effluents très complexes sur l'oxydation avancée donc pour pharmacie en industrie agrochimie chimie pharmaceutique pour réduire les niveaux de DCO ou dégrader spécifiquement certaines molécules ces dépôts qui sont généralement préchargés Nouvelle question dans la salle De Lacroix professeur honoraire au conservatoire des arts et métiers en jeudi des procédés il se trouve que jadis j'ai travaillé sur l'oxydation avancée et parfois les molécules qu'on fabriquait par oxydation étaient plus toxiques que celles qu'on avait en amont donc ça c'est très important de vérifier et à chaque cas est particulier donc c'est pas alors pour des molécules organiques classiques ça marche très bien mais si la molécule est un peu tordue très chlorée ou compliquée le résultat peut être décevant Oui tout à fait c'est l'un des incondénients de l'oxydation avancée où on produit des molécules fils on va pas jusqu'à la minéralisation alors sur certains cas nous on couple en fait nos essais à de l'éco-toxicologie qui nous permettent de vérifier que les molécules produites si elles n'ont pas été minéralisées ne sont pas biologiquement actives en termes d'ostrogénicité de toxicité ou autres effets biologiques mais ça reste des cas assez assez rares par rapport à l'ensemble des sujets sur lesquels on a pu travailler ces dernières années généralement si on produit une molécule fille toxique on va aller un peu plus loin dans le traitement pour pouvoir détruire à son tour cette molécule et diminuer la toxicité résiduelle de l'effluent donc techniquement il n'y a pas de de verrou il suffit d'aller un peu plus loin dans le traitement ça coûtera un peu plus cher mais il résoudra le sous-produit parfois un peu plus toxique plus toxique que les molécules mères Denis Monobroquin pour la face merci pour vos présentations je reprends la question posée un peu plus tôt quelle est la consommation en énergie de tous ces procédés est-ce que il y a aussi un problème d'énergie on peut compléter par la question des émissions de gaz à effet de serre puisque vous citiez le fait que ça peut permettre de réduire donc de quelle façon vous pouvez mesurer tout cela c'est souvent très difficile de répondre à ces questions parce que c'est souvent des cas des cas particuliers des cas spécifiques je vais citer certains sujets sur le secteur du papier par exemple où on a des installations on a remplacé des évapoconcentrateurs par des combinaisons de traitement physico-chimique à oxydation avancée pour recycler les effluents et donc là-dessus on consomme dix fois moins d'énergie que les évapoconcentrateurs initiales et donc en fonction de l'origine aussi de l'électricité qui sert à alimenter les procès c'est bien on s'attend à une réduction de l'FTA mais c'est assez compliqué parce qu'il faudrait faire une analyse du cycle de vie sur chaque cas on sait que en blanchisserie par exemple on a beaucoup de systèmes sur des blanchisseries un peu plus grosses ou des membranes qui sont de traitement ultra-filtration filtration ou au inverse avec des membranes qui sont aussi un impact carbone qu'il faut intégrer dans la globalité du process donc pour comparer il faut aller vers des analyses spécifiques du cycle du tout en termes d'énergie ça va rentrer dans les OPEX et c'est vrai que par rapport à un évapoconcentrateur l'oxydation avancée va avoir des OPEX plus faibles en termes d'énergie voire en termes de produits chimiques du fait que sur les évapoconcentrateurs on va utiliser beaucoup de anti-mousse parfois des 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 anti-calcaires etc qui font que on va nécessiter on va s'appuyer sur des des produits sur des mais c'est des cas des cas spécifiques à chaque fois et c'est difficile de faire des généralités parce que dans un cas on va diminuer dans le cas on sera similaire de technologie c'est très variable merci beaucoup une autre question je suis à la tête d'une start-up je voudrais revenir sur le sujet d'énergie je produis de l'électricité dans les stations d'épuration d'eau et dans les canalisations d'eau et au fil de l'eau aussi et je voudrais échanger avec vous pour vous faire connaître mes procédés connaître les vôtres j'ai des projets avec des communautés de communes et ça va jusqu'à Veolia dans des diamètres de 100 millimètres jusqu'à 2 mètres de diamètre de canalisation voilà oui avec plaisir pour échanger alors c'est des des ou turbine dans des dans des dans des dans des dans des cuilloux c'est ça vous aviez mis des mini-turbines d'accord oui écoutez avec plaisir pour échanger sur vos sur vos innovations bonjour je reviens en fait sur une deuxième question qui serait en fait on n'a pas parlé en fait de la rareté des matériaux que vous utilisez justement pour vos oxydations fortes et à quel point en fait ils étaient rares justement dans la nature parce qu'on parle du coût opérationnel qui peut diminuer si les consommations d'énergie diminuent mais est-ce qu'on ne peut pas prévoir si on utilise de plus en plus ces oxydations fortes des coûts de fourniture du matériel utilisé pour l'oxydation plus important des coûts de réactif plus important alors nous on travaille sur ces sujets c'est une ère de la guerre de diminuer les consommations énergétiques et les consommables chimiques en IVH2O2 on utilise du peroxyde d'hydrogène c'est un produit chimique c'est un produit chimique corrosiste à manipuler avec avec délicatesse qui nécessite aussi des réglementations et donc les nouveaux procédés vers lesquels on veut aller c'est des procédés plus électrochimiques d'où nos collaborations avec l'université de Lorraine aussi sur le fait de développer des procédés d'oxydation avancées sans consommables ou être peu consommables et donc là en électrochimie on va utiliser par exemple des électrodes et c'est des électrodes qui vont permettre de produire les radicaux d'oxyde dont je vous parlais dans la présentation on n'a plus besoin d'apporter du peroxyde d'oxyde 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 externe il peut être produit ainsi d'autre part il y a des procédés qui vont permettre aussi de réduire drastiquement la consommation énergétique dans le UVAGO2 on a des lampes UV des lampes consomment de l'énergie et donc il y a des possibilités de développer ces nouveaux procédés en franchissant des lampes UV et en ayant une consommation énergétique drastiquement diminuée et à l'heure actuelle le procédé mature UVAGO2 et bien on va avoir une consommation énergétique d'une part mais aussi tout ce qui est lié à la fabrication des lampes des lampes UV qui sont des lampes à mercure donc il faut aussi penser à leur recyclage en fin de vie c'est des lampes qui ont à peu près un an et demi besoin de durée de vie d'autres axes de développement c'est les LED aussi les LED qui permettent de s'affranchir de pas mal de problématiques liées aux lampes UV mais ça demande aussi encore des temps de maturation afin de pouvoir atteindre des puissances UV qui soient comparables aux lampes à mercure petit à petit la technologie évolue nos processions ont évolué et on va arriver à régler certaines problématiques de consommables chimiques Moi j'avais une question sur la filière globale de ce secteur là est-ce qu'il y a aujourd'hui une sorte de structuration filière quels sont les liens entre justement les centres de recherche le secteur de la formation madame et puis les grands groupes industriels de l'eau les start-up telles que on l'a ici avec monsieur Seda de quelle façon s'articule cette filière en France en Europe à l'international qu'est-ce qui est aujourd'hui la prévision dans ce domaine et du coup l'employabilité la capacité à se développer une question pour tous les deux en fait ce qui est clair c'est que c'est une préoccupation sur tous les sites industriels qui doivent respecter aussi des consommations spécifiques d'eau comme il a été dit avant il y a des aspects des arrêtés préfectoraux qui vont légiférer l'idée pour l'entreprise c'est de pouvoir continuer de produire comme vous avez dit si dans une période d'été par exemple ils n'ont plus le droit d'aller ils sont limités en prélèvement d'eau ils mettent en péril leur production donc de ce point de vue là c'est absolument essentiel toutes les industries s'intéressent à cette problématique et c'est vrai que ces dernières années on se rend bien compte la situation a évolué très rapidement et il y a une vraie prise de conscience du coup nous au niveau des industriels au cas par cas on est sollicité comme nous on n'est plus sur une équipe de procédés séparatifs pour des études spécifiques ensuite et là je vais laisser Bruno plutôt continuer par exemple à Nancy on a un pôle qui s'appelle Hydreos qui va essayer de mettre en commun des activités universitaires avec des problématiques industrielles vous avez quand même des structurations qui essayent de mettre en relation des industriels avec des universitaires pour des problématiques de recherche et donc là je pense que Bruno va pouvoir compléter notamment le rôle sur la Lorraine d'organismes comme Hydreos oui tout à fait alors je j'aurais cité également ces pôles de compétitivité qui sur la Figuero sont plutôt bien organisés il y en a trois en France qui se sont réunis à travers la France qui est donc Hydreos au réseau de la France Dream qui est plutôt le centre et puis ensuite le pôle Montpellier au sud de la France nous en tant qu'entreprise on est adhérents à différents pôles et il y a une mise en relation avec d'autres entreprises avec des connoisseurs de solutions des demandeurs de solutions avec des laboratoires académiques il y a des journées techniques des journées d'information qui sont régulièrement organisées et ce qui permet de se connaître assez rapidement dans le domaine du traitement de l'eau au niveau national ces pôles de compétitivité ils existent aussi au niveau européen il y a des relations avec les gros pôles de compétitivité français c'est accélérat aussi dans la région lyonnaise ce qu'on appelle un pôle à vocation mondiale c'est à dire qu'il a des filiales dans différents pays et peut aider des entreprises petites ou grandes à se développer à l'international à travers des missions économiques donc je trouve que c'est plutôt bien structuré et ensuite au niveau du traitement de l'eau du recyclage des eaux il y a beaucoup de choses aussi à faire avec les agences de l'eau on a la chance en France d'avoir cette agence de l'eau assez bien structurée par rapport à dans d'autres pays européens et eux vont venir inciter les industriels à s'équiper en finançant une partie des systèmes donc ça va venir un petit peu compenser les retours sur investissement longs qu'on peut trouver sur ce type de process par exemple une entreprise de taille intermédiaire peut avoir entre 40 et 50% de subvention sur son installation finale de traitement des eaux et donc on travaille beaucoup avec ces agences de l'eau pour accompagner aussi nos clients vers ces demandes de subvention et généralement ça marche ça marche bien et ça incite l'industriel à aller un peu plus vite un grand merci monsieur je vais vous proposer puisque l'heure tourne de passer la parole un instant à Jean-François Fauvard pour nous faire part un peu de voilà les mots d'enseignement que vous souhaitiez tirer de cette heure et demie passée ensemble en tout cas merci beaucoup à nos conférenciers c'était vraiment tout à fait tout à fait intéressant et je pense que effectivement la destruction des polluants est quelque chose de tout à fait important parce que pour permettre une bonne réutilisation de l'eau et que les nouveaux procédés qui sont en étude en ce moment donc à la fois donc chez Triwater et puis donc à l'université de Nancy et notamment tous les procédés électrochimiques et bien je pense qu'il y a de l'avenir pour de l'innovation dans ce domaine et donc des succès pour abaisser les coûts de traitement des polluants et donc je vous remercie à tous d'être présents et pour ceux qui le souhaitent il y a un peu de rafraîchissement voilà mais peut-être avant moi je me permets de votre nom à tous d'abord vous remercier parce que vous avez à chaque fois des questions pointues pertinentes diversifiées moi je trouve que c'est toujours passionnant et remercier vraiment infiniment nos deux experts intervenants d'aujourd'hui madame vraiment merci pour votre présence et vos explications très pointues et qui aussi incitent nos jeunes à aller sur ces sujets et vous monsieur Seda merci infiniment parce que tout particulièrement on le sait c'était sans doute pas facile mais vous avez voulu tenir votre engagement être avec nous à distance ça nous rappelle que nous sommes encore en période de pandémie mais on voit on peut tenir et la vie elle continue alors vous dire que sur ce sujet puisque je fais une petite transition vous invitez à noter la prochaine conférence de nos PDSI sur la thématique de pasteur je parle de pandémie je parle aussi évidemment de toutes ces découvertes formidables de cet illustre savant qui ici même membre de la société d'encouragement pour l'industrie nationale et bien il y a quelques siècles maintenant en l'occurrence c'est la face monsieur Patrice Debray qui nous prépare cette conférence qui aura lieu donc le 15 décembre un jeudi soir comme à chaque fois vous êtes les bienvenus et on sera ravis de vous accueillir bonne soirée à tous et à très bientôt merci merci